Je n'ai pas voulu de ce passé, je veux l'oublier. Jade est à la barre, elle a été prostituée jusqu'en 2010. Un personnage capital du dossier. Elle a d'abord travaillé chez Dodo La Saumur et parcouru un long chemin qui l'a mené jusqu'à Dominique Strauss-Kahn. Elle raconte ses deux enfants, son dénuement total et une décision prise en 2007, se prostituer. Je ne dirai jamais que c'est de l'argent facile, dit-elle. Elle pleure de tristesse et de honte aussi. Ce qu'elle décrit des clubs qui sont exploités par Dodo La Saumur puisque c'est comme ça qu'on l'appelle dans la procédure est une réalité qui est sordide. Et elle décrit très simplement, très directement que la seule possibilité de sortir de ces clubs où elles sont 12 ou 15 dans des endroits assez exigus pour aller dans cet appartement était, je mets des guillemets, un ballon d'oxygène. Aujourd'hui, au cœur des débats, les trois dirigeants du Carlton et surtout René Cochefer, le chargé des relations publiques qui recrute les prostituées chez Dodo au gré des demandes de ses patrons pour des déjeuners et des soirées entre amis, disent-ils pudiquement. René Cochefer fait mine de ne pas comprendre et semble ne rien entendre. Il est en colère, monsieur Cochefer et son avocat est également en colère parce que le président nous a bien avertis et à juste raison et qui lui soit rendu grâce à cet égard qu'on ne s'égarerait pas sur le terrain de la morale. Rappelant le propos du poète, ce qu'il y a de gênant dans la morale, c'est que c'est toujours la morale des autres. Et voilà que monsieur Cochefer a été assailli de questions cent fois posées sur le terrain de la morale. Ce soir, l'étau se resserre autour du Carlton car les prostituées faisaient bien partie du décor et d'un véritable système organisé. qui vous aînerait.